Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans notre petit cocon pour une vidéo haul mais qui sera un tout petit peu différente de ce que j'ai coutume de faire sur les hauls traditionnels que vous trouverez sur ma chaîne donc parce qu'aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi trois produits que les enseignes Leclerc m'ont envoyé parce que j'ai été choisie pour être ambassadrice cette année donc de la saison 4 et donc donner mon avis particulièrement sur les effets, composition etc de trois de ces produits Pour les personnes qui ne connaissent pas donc le principe des ambassadrices de la beauté Leclerc je vais résumer très simplement en vous disant que nous testons en avant-première ces produits qui seront distribués à des prix compétitifs par la marque Leclerc en vous offrant la possibilité simple de faire une présélection judicieuse des produits que vous allez mettre dans votre panier le jour J de vos achats De plus les magasins Leclerc vous offrent la possibilité à vous aussi de gagner dans cette belle aventure un chèque de 100 euros donc en bon d'achat dans les magasins Leclerc en participant en fait à partir du 7 septembre au vote qui éliront la youtubeuse qui vous aura le plus fait vibrer et qui vous aura le plus plu Les 10 heureux élus que vous aurez choisis partiront pour une journée de shopping à Paris donc pas d'inquiétude vous saurez à partir de quand les votes seront ouverts dans la mesure où je vous ferai une vidéo dédiée et justement à vous faciliter le boulot et je vous mettrai un lien cliquable qui vous permettra d'aller voter directement pour celle que vous préférez Mes trêves de bavardage et passons directement à la revue des 3 produits que j'ai reçus Je les classerai par ordre de préférence le premier étant celui que je préfère et le troisième un petit peu moins parce qu'effectivement dans chaque cas je vous ferai une revue très détaillée et sur les points forts, points faibles de chaque produit ce qui vous permettra vous de choisir en un méconcience Donc j'ouvre le bal avec ce bain dissolvant qui pour moi quand même est le top de ce que j'ai reçu des 3 produits parce qu'il enlève parfaitement bien le vernis d'ailleurs j'ai enlevé le mien avec celui-ci et j'ai trouvé qu'il était efficace Ce bain dissolvant est à peu près au prix de 3,70€ dans les magasins Leclerc puisqu'il appartient à la marque repère du groupe Leclerc Il n'a vraiment rien à envier au bain dissolvant que l'on trouve en général dans les supermarchés puisque celui-ci fonctionne très bien mis à part un petit bémol pour les vernis pailletés Donc les points forts c'est qu'il est sans acétone Le prix est très abordable par rapport à par exemple celui de chez Sephora Donc voilà quoi Il est très pratique et très facile d'utilisation puisqu'on a juste à poser le doigt dedans et tourner la mousse dans le pot quoi tourner le doigt pour que ça s'en aille en moins de 30 secondes Pour celles qui sont écolo c'est un atout parce que pas besoin d'utiliser 50 cotons pour se retirer les vernis donc ça c'est plutôt pas mal Son odeur de surcroît n'est pas trop forte donc très agréable à utiliser Ce produit par rapport aux autres avec acétone ou qui sont un peu plus abrasifs n'assèche pas les cuticules chose qui pour moi est synonyme de désastre parce que j'ai des cuticules qui sont très sèches et donc du coup les peaux s'en vont littéralement et j'ai très très mal en général donc celui-là n'assèche pas trop c'est très très bien Il est utilisable partout et transportable donc au niveau du rapport qualité prix c'est très avantageux Mais parlons aussi des points faibles Malheureusement il ne fonctionne pas forcément très très bien pour les vernis pailletés ça c'est tout à son désavantage en fait Ensuite il n'est pas forcément facile à réutiliser parce qu'on peut rajouter lorsque tout s'est évaporé un peu de dissolvant à l'intérieur pour réutiliser la mousse mais il faut vraiment bien la nettoyer etc donc c'est un point quand même qui reste faible par rapport aux picots en plastique et j'avoue que la mousse dans ces petites choses là peut s'abîmer très vite si on y va comme un bourrin Les points négatifs sont très peu nombreux donc c'est le produit qui m'a le plus convaincue parmi les trois Nous passons maintenant au lait corps mixa donc c'est un autobronzant pour les peaux sèches lait corps nourrissant avec de l'huile d'abricot des carités, des micro-nacres tout ça tout ça qui est au prix approximatif de 6,30€ mais j'en ai trouvé à peu près 4,50€ on va dire donc je pense qu'au promo il sera très abordable on va dire donc pour les points forts nous commençons tout de suite le flacon pompe qui est top au début parce que vraiment jusqu'à ici ça va après c'est plus compliqué parce que moi il est vide moi je peux vous en parler en connaissance de cause je sais à peu près combien de temps vous pourrez l'utiliser donc ce produit est utilisable sur une semaine 7 à 8 jours consécutifs sur tout le corps donc si vous voulez qu'une partie du corps vous en aurez bien pour plus longtemps le 8ème jour c'est difficile parce qu'il faut attraper le fond du flacon donc voilà il préconise d'utiliser ce produit tous les jours jusqu'à obtention de la couleur désirée et ensuite de raviver en fait la couleur tous les 2-3 jours en fonction du hal que vous souhaitez autre point fort c'est sa texture fluide mais pas trop qui lui confère vraiment une facilité d'application qui m'a vraiment beaucoup plu ce produit est léger et non collant ce qui m'a beaucoup plu avant d'aller dormir parce que je vous avoue que c'est un must il est très très vite absorbé donc on ne le sent pas donc moi j'ai reçu le mixa pour peau claire donc il contient 1,5% de DHA donc c'est le composant qui active la mélanine et produit le bronzage en fait et dans les autres autobronzants il est à 5% donc ça vous confère quand même un hal léger et progressif ce qui fait que vous n'avez pas vraiment de tâches trop apparentes celui pour peau foncée a un taux de 3% donc je pense que pour celles qui veulent un effet plus rapide il faudra vous diriger vers le peau foncée donc comme je vous l'ai dit il fait peu de traces donc c'est ce qui m'a réconcilié avec les autobronzants moi qui n'en utilise jamais parce que je suis vraiment pas douée de mes 10 doigts ça c'est clair le hal qu'il produit sur la peau n'est pas trop orangé comme on peut reprocher à certains autres autobronzants et vraiment produit un effet naturel ce qui pour moi est parfait parce que moi je déteste le soleil donc j'ai trouvé quand même qu'il faisait qu'il donnait un rendu hyper naturel et comme je vous l'ai dit je déteste le soleil donc c'est une belle alternative à ce monsieur soleil trop mauvais pour nous pour le côté nacré effectivement il y a des micro nacres à l'intérieur et c'est incontestablement un embellissement de la peau ce produit vraiment j'ai adoré je vous montre sans les micro nacres donc ma main est relativement enfin là j'ai eu du mal à c'est un pchic mais parce qu'il est vide le truc donc je vous montre alors j'irai me laver les mains bien sûr après parce que sinon je vais bronzer que d'une main ça va peut-être pas le faire hein on va dire donc voilà sans les micro nacres et avec les micro nacres donc ça embellit la peau quand vous le portez en journée ça vous vraiment vous donne un teint frais lumineux c'était bluffant les micro nacres on les voit vraiment et quand vous regardez votre épaule un peu au dessus comme ça vous voyez les petites micro paillettes dorées il est vraiment de ce côté là très très intéressant pour aussi sublimer la peau quand vous sortez vraiment j'ai été conquise par ce produit de plus j'ai noté que j'avais la peau hyper veloutée avec ce produit donc nourrissant je pense qu'effectivement on pourra lui concéder ce point là et en plus ça s'absorbe super vite c'est à dire que ouais l'effet non collant était bien là je pouvais aller me coucher juste après l'application ça me dérangeait pas malgré le fait qu'il préconise quand même de ne pas frotter contre les vêtements ensuite après l'application parce que ça peut laisser des traces en fait sur vos draps ou sur vos vêtements blancs ou clairs donc c'est à éviter mais bon moi je voulais tester donc j'ai testé comme ça le petit conseil en plus que je peux vous donner c'est avant d'appliquer ceci la première fois de bien exfolier votre corps ou l'endroit que vous voulez bronzer en fait parce que plus votre corps sera exfolié et mieux ça va fonctionner bien se laver les mains parce que si vous voulez pas des traces orange ici dans les plis il faut vraiment bien se laver les mains juste après l'application j'ai pu noter personnellement parce que je ne sais pas utiliser d'autobronzant que mes zones en fait sèches avaient bronzé plus que de raison donc ce que je vous propose c'est de bien hydrater votre zone à sécher avant de poser le produit ça évitera que ça bronze démesurément ou alors vraiment utiliser ce qui vous reste sur les mains en fait après l'application comme ça ça ne vous fera pas des grosses taches oranges sur les zones de sécheresse ici au coude ou au pied par exemple au pied c'est horrible quoi ça m'est arrivé c'est horrible bon moi j'ai des fleurs de douche donc en rappant ça allait mais sinon c'est horrible maintenant passons au point négatif et oui parce qu'il y en a il ne faut pas l'appliquer sur le visage parce qu'il y a une gamme aussi pour le visage au hal machin naturel et progressif donc forcément pour vendre plus ils ont créé la version pour visage et donc sur le packaging de celui-ci ils vous préconisent de ne pas utiliser pour le visage c'est dommage mais bon moi je l'ai fait quand même pas tout le temps mais quand même je pense que le rendu donc il ne fait pas beaucoup de traces mais il y en a quand même et vu que je ne suis pas vraiment douée du tout avec les autobronzants je pense que le rendu peut être vraiment exacerbé et magnifié par un gant donc spécial pour les autobronzants je pense autre petite chose négative mais qui n'est pas négative à cause du produit c'est que certains vont se plaindre en fait de l'odeur que va laisser le produit sur la peau cependant c'est l'odeur de la mélanine donc rien à voir avec je veux dire vous allez au soleil vous allez sentir la même chose c'est la mélanine qui est produite par votre peau qui va sentir cette odeur un petit peu de noix de coco un peu particulière c'est vraiment une odeur très difficile à décrire mais qui est vraiment très singulière qu'on reconnait absolument on sait que c'est après être exposé au soleil ou alors après l'application d'un autobronzant donc la mélanine c'est pas à cause du produit par contre le produit en lui-même sent très bon j'ai adoré ni trop fort c'est vraiment l'odeur est subtile j'ai beaucoup apprécié alors vous avez pu le comprendre ce produit a tous les atouts pour réussir son job ça c'est sûr mais alors le gros souci que j'ai et qui me fait douter lors du rachat de ce produit là c'est qu'il y a du phénoxyéthanol là dedans donc je conseille vivement à Mixa de changer la formulation parce que si on retire le phénoxyéthanol des lingettes pour bébés c'est que c'est un perturbateur endocrinien et donc que là j'ai vraiment un souci parce que je l'ai adoré il est vraiment génial je l'ai terminé en une semaine il déglingue en gros mais phénoxyéthanol je suis dégoûtée je suis dégoûtée il est génial mais il y a un gros bémol et du coup ben voilà quoi alors après celle qui s'en fiche voilà quoi il n'y a pas de soucis vous pouvez très bien l'utiliser bon je vous conseillerais pour si vous voulez aller plus vite au niveau du bronzage de prendre celui pour peau mat mais il est super hein mais la compo voilà c'est le gros bémol je passe maintenant au troisième et dernier produit que j'ai reçu qui est le salon pro with lycra de Kate Moss Rimmel London donc la collection Kate Moss donc moi en plus j'ai reçu une couleur d'automne mais alors je vous dis même pas le bordeaux c'est vrai que j'en ai pas de cette couleur là mais j'en porte quasi jamais des rouges comme ça donc voilà quoi j'étais un peu choquée de recevoir ça en été bon peu importe étant donné que les soldes qu'on vous propose les instants de la beauté Leclerc seront septembre-octobre bon ce sera pile poil le moment pour vous de porter ces couleurs là donc il est au prix approximatif de 6,50€ on verra au solde ce que ça donnera je pense qu'il sera minimum à 30% donc ce sera plutôt pas mal ensuite donc on passe au point fort les points forts c'est qu'il y a quand même une belle tenue on va dire entre 4 et 7 jours c'est plutôt pas mal parce que moi je fais ma vaisselle je fais quand même plein de choses donc il tient relativement bien l'odeur n'est pas trop entêtante elle est plutôt agréable donc ça c'est aussi un atout parce que des vernis qui puent et qui vous entêtent et qui vous donnent mal au crâne il y en a celui-ci non il ne pose pas ce souci là autre atout c'est que Rimmel a décliné sa collection dans des teintes magnifiques et très variées donc il y a possibilité de trouver forcément votre bonheur dans le panel qu'ils offrent étant donné que peu de marques font beaucoup de couleurs je pense que ça peut être sympa d'aucun dirait que deux couches sont obligatoires moi j'en ai mis qu'une l'opacité est plutôt pas mal je sais que toutes les teintes ne sont pas aussi pigmentées notamment le rose pâle qui visiblement est vraiment transparent donc moi j'ai eu de la chance de ce côté là d'avoir un produit qui soit pigmenté et avec une seule couche on a assez moi j'aime bien ne pas passer trois plombes à faire mes ongles je mets une base et la couleur et c'est tout parce que la base sinon ça l'ongle devient jaune avec les pigments du vernis donc je mets toujours une base quand même mais je ne me casse pas la tête sous couche couche sur couche brillant je ne sais pas quoi non non je ne me prends pas la tête je n'ai pas le temps donc voilà en une couche c'est bâclé c'est très bien c'est pas mal la seule chose que je dirais c'est que le lycra je ne le vois pas lycra il n'est pas super brillant c'est pas un effet un effet gel comme dans les salons ça c'est clair et net donc je ne sais pas si ils ont voulu dire ça par lycra mais pour moi la brillance elle n'est pas au super rendez-vous ça c'est sûr ensuite autre atout c'est qu'il sèche vite on va dire en une minute c'est bâclé très pratique pour moi qui n'est jamais le temps donc c'est vrai que c'est pour moi un atout je l'aime autant que l'autre que j'avais acheté aux autres rendez-vous de la beauté qui est en couleur orange pastel donc je l'aime tout autant mais c'est vrai que la couleur comme ça j'en porte très rarement on verra cet automne mais je l'aime bien quand même ce qui pourrait être un atout mais aussi un problème c'est son pinceau parce qu'il est un peu biseauté il est un peu large donc c'est vrai qu'il prend l'ongle en une fois mais ça fait vite des bavures si on ne sait pas l'appliquer correctement en plus le pinceau biseauté le poil est un peu rigide donc si on n'a pas l'habitude ça peut être vite une catastrophe le pinceau je suis moins fan et c'est pour ça qu'il est en 3ème position d'ailleurs dans ce classement pour les points faibles il n'y en a pas énorme honnêtement mais c'était le produit que j'ai moins apprécié donc le point faible majeur c'est son pinceau qui est un peu space on va dire et que je n'ai pas trop apprécié et ensuite le deuxième c'est la qualité donc l'Icra qui peut faire penser à une qualité salon gel UV etc qui n'est pas au rendez-vous donc voilà pour ce produit qui contient quand même 12 ml donc il y a vraiment pour une vie et voilà donc moi j'ai la teinte 124 Venus qui pour moi est un peu foncée on verra cette automne mais pourquoi pas après je sais qu'il y a d'autres teintes qui sont très très vives et pastelles que j'aurais préféré et qui aussi sont plutôt sympas donc on verra bien je vous rappelle rapidement les filles l'ouverture des votes le 7 septembre je vous laisserai bien sûr le lien cliquable pour vous rendre sur la page des votes sur ces mots j'en profite bien sûr pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont atterri sur ma chaîne par différents billets ces derniers temps et qui se sont abonnés juste ici parce que ça fait très chaud au coeur de savoir que notre travail vous plaît donc n'hésitez pas à me commenter je serai ravie d'échanger un petit peu plus avec vous sur mes impressions sur les vôtres etc si vous connaissez des produits si vous les avez déjà testés par ailleurs j'espère que vous vous sentirez comme à la maison que ça vous donnera envie de regarder régulièrement mes vidéos et pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous 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 ciao et les filles abonnez-vous c'est gratuit ciao